Dites adieu aux poils indésirables du visage grâce à ces astuces maison Beaucoup de femmes connaissent une croissance inhabituelle de poils au niveau du visage. . Cet état agaçant ça est l'hirsutisme et peut se produire en raison de différents facteurs, notamment l'hérédité, les déséquilibres hormonaux et la prise de certains médicaments. Afin de se débarrasser de ces poils indésirables, les femmes ont généralement recours à l'épilation à la cire ou à d'autres traitements coûteux et parfois douloureux. Cependant, il existe des remèdes naturels, faciles à préparer et qui donnent des résultats impressionnants. Découvrez-les. . Voici plusieurs recettes faites maison, simples, naturelles et sans effets secondaires, pour vous aider à éliminer les poils indésirables du visage de façon permanente. . Recette naturelle pour une épilation efficace des poils indésirables au visage. . Masque à la farine de pois chiches. . En plus de vous débarrasser efficacement des poils indésirables au visage, ce masque à la farine de pois chiches éliminera également les cellules mortes de votre peau et éclaircira votre teint. . Ingrédients. . . 2 cuillères à soupe de farine de pois chiches 1 cuillère à soupe de crème fraîche 1 ½ 2 cuillères à café de lait 3 ¼ 2 cuillères à café de curcuma. . . . . . Mélangez tous les ingrédients pour obtenir une pâte épaisse, puis appliquez-la sur votre visage. . . Laissez agir pendant 20 minutes, puis enlevez la pâte avec un coussin de loufa faciale ou simplement un tissu doux trempé dans de l'eau tiède. . Répétez le traitement 3 à 4 fois par semaine pendant environ un mois. . . La farine de pois chiches est un puissant produit cosmétique naturel, les femmes indiennes l'utilisent pour éliminer les poils indésirables et retarder leur repousse. . 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 Masque à la farine de gramme vert et à l'eau de rose. Ce remède naturel vous débarrasse des poils au visage, traite l'acné et exfolie la peau. Ingrédients. 2 cuillères à soupe d'eau de rose 2 cuillères à soupe de gramme verte 1 cuillère à soupe de jus de citron . Préparation. Mélangez bien les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte fine. Ensuite, appliquez-la sur votre visage et laissez agir de 20 à 25 minutes. . Enfin, frottez-la doucement pour l'enlever. Répétez la procédure 3 à 4 fois par semaine. . Cire de sucre faite maison. . Ingrédients. . 2 cuillères à café de sucre granulé, brun ou blanc, 1 cuillère à café de miel 1 cuillère à café d'eau. . . Mélangez tous les ingrédients et chauffez-les dans un four à micro-ondes ou dans une poêle pendant environ 30 secondes. . Vous devriez obtenir un mélange brun. . Ensuite, laissez-le tiédir et appliquez-le sur la zone que vous souhaitez épiler à l'aide d'une spatule. . . Ensuite, placez une bande de tissu sur la cire et lissez-la avec vos doigts dans le sens de la croissance des poils. . Enfin, retirez-la d'un coup sec, en allant dans le sens inverse. . Thé à la menthe. . L'hirsutisme est associé à une production excessive d'androgène dans le corps. Pour réguler le taux de vos hormones et ainsi vous débarrasser de ce problème, le thé à la menthe verte peut vous être d'un grand secours. . Pour le préparer, faites bouillir une tasse d'eau puis ajoutez-y une cuillère à café de menthe séchée ou cinq feuilles de menthe fraîche. . Laissez infuser pendant cinq à dix minutes, filtrez et buvez. . Vous devriez boire deux tasses de thé par jour. . Le masque au miel et au jus de citroux. . Ce masque collant enlève les poils du visage et exfolie la peau pour la laisser douce, claire et hydratée. . . . . 1 cuillère à soupe de jus de citron frais 4 cuillères à soupe de miel. . . . Mélangez les deux ingrédients, puis appliquez le mélange sur votre visage. . . Laissez agir de 15 à 20 minutes. . Ensuite, utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède pour enlever le masque. . Répétez le traitement au moins deux fois par semaine pendant quelques mois. . . Le mélange d'avoine, sucre et farine de maïs. . . . . . Un blanc d'œuf 1 cuillère à soupe de sucre ½ cuillère à soupe de farine de maïs. . . . . Tout d'abord, fouettez le blanc d'œuf, puis ajoutez les autres ingrédients et mélangez. . Ensuite, appliquez le mélange sur votre visage et laissez-le sécher pendant 15 à 20 minutes. . Enfin, frottez-le pour l'enlever. . Répétez son application 3 à 4 fois par semaine. . Masque de lentilles rouges. . Ingrédients. . 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 Pour faire une pâte. Ensuite, appliquez cette dernière sur votre visage et laissez-la sécher, avant de l'enlever en la frottant. Enfin, plongez une boule de coton dans du lait et passez-la sur votre peau pour enlever la couleur jaune du curcuma. Le masque de papayolais. Ingrédients. 1 baroblique et 2 tasses de pulpe de papaye 1 cuillère à soupe de lait. Préparation. Mélangez la pulpe de papaye avec le lait et appliquez le mélange sur votre visage. Laissez agir pendant 10 minutes puis rincez-vous. Répétez 3 à 4 fois par semaine. Conseil n'oubliez pas d'hydrater votre peau après l'épilation pour la garder douce et souple. Abe … Alors j'ai favouré. – Sous-titrage FR 2021